Casser une maison des gens, M. le Président. Arrêtez de casser une maison des Ivoiriens. Trop, c'est trop. C'est-à-dire, pour développer un pays, commencez par la route. C'est-à-dire, coudre que vous êtes en train de mettre là. Et puis, quand il pleut, il ne pleut pas avec tout là. Essayez de voir ça d'abord. Et je vais vous dire aussi, avant de casser une maison des gens, allez-y les recenser, et puis trouvez-les de maison, parce que c'est une maison que vous êtes en train de casser là. Ce n'est pas vous qui avez construit. Ce n'est pas Béthier, ce n'est pas Bagot. C'est Oufo-Bagné qui a construit. Mais pourquoi vous cassez une maison des gens, et puis ils sont en dehors comme ça, des Ivoiriens ? Pourquoi vous faites ça même ? Pourquoi vous cassez une maison des gens, et puis vous vous en foutez quoi ? Vous vous en foutez, vous cassez une maison des gens, et puis il n'y a rien. Président, ce n'est pas comme ça, on gérait un pays. Ce n'est pas comme ça, on gérait un pays. Nous, on est noirs ici, en France, mais on ne doit pas en dehors. Quand il y a un problème là, on parle à la mairie, mais ceux-là sont là. Ceux-mêmes qui ont voté pour vous là, c'est eux qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Quand on parle de ça, les gens tellement ils sont bêtes dans la tête, ils vont venir dire ouais, non il est en train d'insulter le président. Non, je n'insulte pas le président. Il est le président des Ivoiriens. Il nous a promis beaucoup de choses. Il a dit s'il vient au pouvoir, on va être bien. mais on ne voit pas ça aujourd'hui. On ne voit pas ça aujourd'hui. Mais des enfants qui vont à l'école, il faut casser leurs maisons. Ils vont aller où ? Même si ce n'est pas des enfants. Mais ce n'est pas normal. Il faut casser les maisons des gens. Mais ça fait pitié, monsieur le président. Les méchants, la personne ne croit à ça. On dit que vous êtes forts, c'est vrai. Mais construisez d'abord pour les gens. Vous avez construit beaucoup de maisons. Vous avez promis, maisons sociaux aux gens-là. Vous avez construit beaucoup aujourd'hui. Mais qui en profite ? Personne. Personne n'en profite aujourd'hui. Personne n'en profite. Monsieur le président, je vais vous dire quelque chose. Présentez-vous en 2020. Ou bien choisissez quelqu'un, mettez-le et puis dites que ouais, c'est lui là en V. Vous allez voir. Personne ne va vous voter. Parce que les gens sont déçus. Pourquoi les gens sont déçus ? Parce qu'on a tellement compté. Même tes adversaires, eux-mêmes là, ils avaient confiance qu'un YC, c'est mon rôle à pouvoir là. Le pays l'a changé. Mais ce n'est pas comme ça, on change un pays. Ce n'est pas comme ça, on change un pays. Les maisons que vous avez cassées là, il y avait des magasins là-bas. Mais eux, ils vont se nourrir comment ? Hein ? À cause de ce problème-là, il va y avoir des divorces ? Les hommes sont incendus. Il y a des hommes aujourd'hui, devant les familles là, ils sont impuissants. Mais ce n'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que vous voulez me tuer là. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas aller. Il y a ça qu'au moins, ils m'ont tué à cause de vérité. Mais c'est quoi ça ? Vous avez tout promis au sein ? Mais si vous venez là, si vous ne pouvez pas tourner là, laissez maison déjà en paix. Oh ! Il y a un mois à Pontoïké. Vous cassez maison. Depuis que vous êtes arrivés là, vous ne faites que casser. Pourquoi ? Vous voulez faire plaisir à qui ? Parce qu'ils sont ivoiriens, ils vivent en Côte d'Ivoire, même s'ils ne sont pas ivoiriens. Ça, ceux-là, d'abord, vous devrez faire plaisir. Mais vous cassez maison, on ne sait pas y'a quoi. Maison sociale que vous avez promis là, il faut étayer là. Mais c'est quoi ça, Président ? Voilà pourquoi je vous dis de ne pas vous présenter en 2020. Voilà, si on savait. Si moi, Dormandu, il savait là, Walej, il n'allait pas mouiller maillon. Au nom de Dieu. Parce que tous ceux qui questionnent ce genre de trucs-là, Walej, Dieu ne va pas les laisser. Tous ceux qui disent, le Président, il est bon, il est bon, les gens sont en train de pleurer. Des enfants en dehors comme ça, mais vous nous parlez de quoi ? C'est quel genre de méchance ? Allez-y moulo-moulo avec les gens, donnez leur maison. Eux-mêmes, ils ont dit, ils n'ont pas été dédommagés. Ils n'ont pas été dédommagés et puis il n'y a pas de maison qui a été proposée. Cassez une maison comme ça parce que vous êtes Président, vous êtes aux affaires. Président, le jour le peuple, le jour le peuple va se révolter contre vous-là. A main des, ce n'est pas bon, hein ? Ce n'est pas bon, hein ? Mais vous cassez une maison déjà, pourquoi ? Pour quel motif ? C'est quoi, là ? Vous-même, là, vous parlez toujours, toujours du feu, là. Oui, nous, les ouvretistes, nous, les ouvretistes. Mais c'est Oufé qui a construit ces maisons-là pour eux. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça ne va pas au pays. Mais quand on parle de ça, tu vas voir des gens, non, il manque du respect. Non, je ne manque pas du respect au Président. Mais je dis ce qui est vrai. Je dis ce qui est vrai. Mais qui peut accepter ça ? Même en France, sinon on est noir, on ne parle même pas bien les langues même. Mais ils nous donnent des belles maisons, ici ? Vous cassez la maison déjà ? Et puis maintenant, je vais vous dire, vous les cons, quand ils font ma vidéo comme ça, parce que je parle de vérité, je parle pour tout le monde. Tous ceux qui vont venir à une histoire de Bagbo, 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 je vais insister Bagbo en même état. Lui qui va écrire son nom ici. Parce que là, je parle pour les Ivoiriens, ceux qui souffrent. Je parle pour eux. Tout le monde a fait son choix en 2010. Voilà. Maintenant, si nous, on n'est pas d'accord parce qu'on a voté, on n'est pas d'accord, on a le droit de critiquer. Ce n'est pas le moment au moment lequel déjà est chaud là. Venir dire, oui, Bagbo avait dit, Bagbo avait dit. OK ? Et tous là, tous les politiciens encore, voilà, personne n'est propre. Ils sont tous seuls. dans le temps de Bagbo là, il y a eu des milliardaires, des gens qui étaient pauvres. Même lui, Bagbo même était pauvre, mais il a été milliardaire. Ils sont tous des voleurs. Et puis, nous-mêmes là, on n'a qu'à, ça veut dire, on n'a qu'à apprendre à ceux-là à nous respecter. On n'a qu'à apprendre à nos autorités-là à nous respecter. Mais c'est quoi ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais passons aux enfants. Mais c'est pas bien. Pourquoi ? À cause de ce problème-là. Parce que si une femme trouve mieux ailleurs, elle va aller là-bas. Et puis, tout ce truc-là, tout ça dit, moi, je ne comprends pas. Quand tu veux bien faire, il faut bien faire. Il ne faut pas faire pleurer, les gens. Pour dire non, voilà, on ne peut pas faire un oeuvre, sans casser, mais casser pour quoi ? Si tu n'as pas à proposer là, si tu n'as pas à proposer, ne casse pas. Ne casse pas. Bédier a casser, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'on a reloché les gens. Bédier a donné la maison à tous ceux-là. Mais pourquoi toi, tu ne le fais pas ? Pourquoi toi, tu ne le fais pas ? Hein ? Donc, vous voulez que nous, on reste comme ça, quoi ? Vous voulez qu'on reste comme ça ? Non, vraiment, c'est méchant. si ça peut protéger leur pouvoir, lui-là, il veut faire coup d'État, lui-là, il a l'ensemble là-bas, tu vas voir, il va acheter des avions, des milliards, des milliards, c'est-à-dire, mais pourtant, donnez une maison au chat, monsieur le Président, qu'il est représenté, c'est-à-dire qu'il est représenté, Moi, je vous dis, même le RDI, il est mort en 2020, parce que ceux qui pleurent aujourd'hui, ceux qui pleurent l'emploi aujourd'hui, c'est vos militants. C'est vos militants. Les gens, ils vont vous mentir au bureau. Ils vont vous dire, oui, ça va, tout est rose. C'est faux, c'est comme la RTI. On dit tous, c'est-à-dire encore, on dit, oui, on nous parle de croissance, à 8 chiffres, à 10 chiffres, tout ça là. Mais pendant ce temps, les gens, ils n'arrivent pas à se soigner. Ou ils sont en train de quitter, quitter encore pour donner avec toi, il y a un bon petit. Mais pourquoi? Hein? Pourquoi il y a un bon petit là, où les gens sont? Des noirs ici, aujourd'hui, c'est pas parce que, des noirs en France ici, ils ont dit, ils ne vont pas bouger. Qu'on ne les donne pas à la maison. Mais est-ce qu'ils sont blancs? Hein? S'ils font ça à Biza là, mais ils vont les tuer même? Parce que c'est le président qui a dit, on ne doit plus parler. Hein? Le président, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire les trucs comme ça. Il faut avoir pitié un peu. Il faut avoir pitié un peu seulement. On ne dit pas, il faut être gentil, gentil. Mais, afin de casser la maison des gens là, pardon, on te demande pardon, c'est toi le chef. Il faut faire à cause de Dieu. Pardon, il faut laisser les gens à l'abri. Pardon. Ou bien faire molo, molo. Quand tu donnes une maison, tu viens, tu casses. C'est-à-dire, tu donnes ici, tu viens les chercher, allez-y là-bas, et puis tu casses. On va applaudir même. Mais, mais, mais tu ne les remplaces pas la maison. Tu vas casser comme ça. Mais ceux-là, ils vont aller où? Au Bétami? Où ils vont partir? Hein? Où ils vont partir? Où ils vont partir? Hein? Pendant ce temps, vous-même là, vous profitez. On ne peut même pas aller vous voir même. Les militaires sont partout. Mais vous vous mettez à l'abri, et maintenant, vous créez. C'est-à-dire, vous créez souffrance pour la population. Ceux-mêmes, c'est-à-dire ceux-mêmes qui se sont donnés pour vous. Et ils souffrent aujourd'hui. Hein? Et ils souffrent aujourd'hui. Voilà pourquoi, moi, j'ai vu ce système-là depuis longtemps. J'ai dit, tiens, moi, je ne suis pas dans le groupe ça là encore. Je ne suis pas dedans. Parce que je ne sais pas mentir. Et je n'ai pas fait plaisir à quelqu'un. Venez dire, ouais, tout est rose. Pas vu le... C'est-à-dire, il y a les vidéos-mêmes là, les gros bras là, qui disent que, ouais, on va te tuer, on va te tuer là. Venez, j'ai mis vidéo ça là. Dites le contraire. Dites, ouais, Alassane, il a logé les gens. Mais il n'a pas logé. Il n'a pas logé. Il casse maison. Tout le monde le sait. Hein? Tout le monde le sait. Il faut voir un vieux qui est assis comme ça. Tellement il l'aide. C'est-à-dire, il est impuissant devant sa famille. Il va dire quoi? Le vieux, il a dit à travail, ah, c'est ici-là, j'ai eu pour vous. Ici-là, c'est pour moi. Je vous donne. Lui et ses enfants. Et un jour comme ça, on vient les enlever. Et on casse maison. Tout, tout, tout. Pourquoi? Que non, le pays doit être beau. Allez-y à Bobo. Les routes qui sont... Ré à Bobo là, il n'y a même pas de route là-bas. Commencez par ça d'abord. Faites bien la route là. Faites bien la route. Mais réappelez-mêmes aujourd'hui. C'est vrai, l'inondation, c'est partout. Même si ton pays est en avance, comment, comment, il a avancé, comment, comment, l'inondation là, ça, c'est dans tous les pays. Mais vous allez voir l'inondation là, Goudronka là, ça l'a mis là, ça va partir avec tout. Mais c'est quoi ça? Actuellement là, il pleut. Imaginez-vous un peu. Mais c'est révoltant quoi. Imaginez-vous un peu. Actuellement là, il pleut à Bizan. Tu es à la maison même là, tu es dans Abidjan là, quand il pleut même là, à cause de la boue même là. Toi même, tu es dégoûté. À plus fort raison, quelqu'un qui n'a pas maison. On a vu. La famille de Bondi, on a vu ça. Ils sont allés eux-mêmes les maisons. Ce n'est pas un coin pour dire non, c'est comme ça. Les Libanais ont donné l'argent, ils ont cassé. Et Bitogua a reconnu que le coin a parti à Bondi. Mais jusqu'à présent, personne n'en parle. Ils sont encore au dehors. ça, c'est dans le temps d'Alassane ça. Ça, c'est dans le temps d'Alassane ça. Quand il met Goudron, Goudron reste pas. Donc ça, il dit que tout ce qu'on voit là, c'est Flocon. Quand tu parles de ça, il y a des gros bras qui ne sont pas conscients et ils veulent gâcher leur vie. En train de dire aux gens, ouais, on t'est tué, on t'est fait ça là, on t'est fait ça là. Le vrai problème des Ivoiriens là, c'est ça. Mais ça, il n'y a plus de ton nez à manger ou ça. Mais tes enfants, regardez la vidéo. Il y a une petite fille même qui a été à côté de sa grande mère. Regardez, écoutez encore. Appelons-moi par Maëlche, à ce que j'ai fait. Elle m'a loupée, elle m'a pantisipée, elle m'a loupée. Elle m'a loupée. Bonjour. J'ai un front de tout ça d'aussi à l'arrientante de toi. Elle m'a loupée, aujourd'hui là, tu m'as donné, mais je suis là, monsieur Goudron, ici. Elle m'a plu. Elle m'a plu, il n'a plu. Elle m'a plu, merci. Elle m'a plu, merci. Oh, mais ça sont chauds. Ils n'ont pas été dédommagés ni relogés. Ils n'ont pas été dédommagés ni relogés ni relogés ni relogés ni relogés. Voilà, regardez, vous voyez, Alassane, à cause de vous, celle-là, elle n'est pas partée à l'école aujourd'hui. Et puis elle ne va pas aller à l'école même. Parce que quand on dit va à l'école, c'est parce que tu as bien dormi. Alassane, Dieu, Waleb, il ne va pas vous pardonner. Si vous ne changez pas, Waleb, parce que c'est écrit dans le courant. C'est écrit dans le courant. C'est-à-dire, tout président qui abuse de son peuple, Dieu, il ne le laisse pas à tel atelier. Parce qu'on paye tout. Courant même, on te dit, enlève-moi des poubelles, tout ça. Tu payes tout ça, putain, ils n'enlèvent pas les poubelles. Rien enlevé, mais tu payes tout ça. Ils payent les impôts. Mais pourquoi vous faites ça ? Si tu vois que les gens ont courage ici, critiquer le président, quoi, 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 c'est parce qu'ils payent les impôts. Quand quelqu'un, tu t'arras quelque part là, tu vois, Waleb, le gars, il se fout de toi de toute façon là. La première des choses que tu sois là, tu dis, j'ai payé mes impôts, hein. Mais en Côte d'Ivoire, qui ne paye pas impôts ? Qui ne paye pas impôts ? Hein ? Qui ne paye pas impôts en Côte d'Ivoire ? Regardez, monsieur le président, peut-être que vous avez oublié. Peut-être que vous avez oublié. Les gens qui ont voté pour vous, là, c'est eux qui pleurent aujourd'hui. Les gens qui ont voté pour vous, hein, c'est eux qui pleurent aujourd'hui. Walei, j'ai mal, hein, au nom de Dieu. J'ai jamais pensé ça. J'ai dit, j'ai jamais pensé ça même pour dire, ouais, si Alassane y vient, mais, président, n'y m'a pas dit mon roman, il m'a pas dit mon roman. S'ils devraient mourir dans la maison, là, c'est depuis autant que vous faites, autrement, enfin. On sait que la terre, là, en Côte d'Ivoire, là, ça appartient à l'État. Mais il y a une manière de faire, et puis les gens, ils vont te féliciter. Bédier a fait ça avant vous. Bédier, il a fait ça avant vous. Bédier a relogé les gens. Il a donné maison. Bédier a relogé les gens. Mais si aujourd'hui, le président, il s'élève, et puis quand on veut parler, il n'est pas au courant. Ah, pourtant, quand on va le mentir pour dire, non, il veut faire coup d'État, là, il est au courant, tu suis... Hein? Albozala en Bensutra. Attendez, je viens d'avoir une info. Aujourd'hui, il y a eu déguerpissement avridi, mon frère. La semaine prochaine, c'est prévu à Kumasi, 13 villes. Merci beaucoup, mon frère. Voilà. Donc, je vous lis ça en même temps, parce que j'oublie beaucoup. Le gars, il dit, voilà, aujourd'hui, il y a eu déguerpissement avridi, mon frère. Donc, aujourd'hui encore, hein. C'est-à-dire qu'on est en train de pleurer là-bas, là. Donc, ils ont fait aujourd'hui avridi. Il dit, ouais, la semaine prochaine, c'est prévu à Kumasi, 13 villes. Voilà. Merci beaucoup, frère. Sykoji est plus fort que la population, ouais. C'est ça. Dans un pays où la population n'est pas respectée, c'est toujours comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour les infos, frère. On en somme. Merci. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas s'arrêter là, hein. Ils sont en train d'avancer. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, bon, je ne sais pas avec quoi ils vont être élus en 2020. Dans RHDP, là. Hein? Parce que, regarde, regardez, hein. Ils ont commencé d'abord par les gens qui vendent les pièces, les jeunes, là. Je ne sais pas, frère ou bien quoi, là. Ils ont commencé là-bas. Donc, les gens qui étaient en bordure de route, là, ils ont dit, ah, autant là, nous, les gars voulaient trop là-bas. Ils agressaient les gens là-bas. Ouya, 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 ouya. Personne. Nous autres, là, on n'a rien dit. Maintenant, là, ils ont fini ça, là. Les gens qui étaient en bordure de route, là. Maintenant, là, c'est une maison où les gens, même, il s'est dit, ah, là. Donc, c'est-à-dire, ils vont casser tout ça, là, quoi. Alors, ça, on va dire, tout ça, là, c'est noté, hein. Tout ça, là, c'est noté. Tout ça, là, est noté. On n'a pas besoin, ça, dit, d'aller à l'école pour comprendre que, ouais, si lui, là, il est bon ou bien s'il n'est pas bon. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire, là, bon, je ne peux pas me prononcer sur ça, mais on a endetté aujourd'hui encore. Pourtant, on avait profité des PPU, bien, il y a PPU, là, on avait profité de ça. Mais aujourd'hui, à nouveau, encore, on a endetté. Mais la population ne profite de rien. On a endetté, ouais, si tout va bien au pays, oui, on est content. Mais nous sommes endettés, mais il n'y a rien là-bas. Hein? Mais c'est qu'elle a fait ça. Je vous dis, les maisons qui sont en train de casser aujourd'hui, là, le monsieur qui, ils sont en train de dire, ouais, le bâtisseur, le bâtisseur, là, où vous, moi, c'est lui qui a construit ces maisons-là. Avec des conditions, tu payes, à partir de 5 ans, bien 20 ans, ça te revient. Mais aujourd'hui, Sukhoji est devenu roi. Sukhoji est devenu roi avec l'appui de l'État. Avez-vous un bébé fait le mot, demain, on va faire comment? Hein? C'est comme un père à la maison. Il décide tout. Et maintenant, son premier fils, quand son père, il donne une chambre à un de ses petits frères, lui, il vient, il casse. Quand on veut parler, non, voilà, de la manière, le père a fait, là, c'est pas bon. Non, grand frère, si tu veux bien nous arranger, là, viens, tu construis d'abord, comme pour le papa, il n'est pas bon, là. Tu construis d'abord, et puis maintenant, pour le papa, là, tu casses. Comme ça, c'est trop vieux. Tu casses. Mais il n'y a pas de... Il s'est dit, il n'y a pas tout ça, là. On vient, on casse. On vient, on casse. Il faut casser sur les mains. Et puis, tous ceux qui sont en train de m'insulter, pour dire, ouais, Amiral, tu es maudit, tu es rentré, tu es sorti ici. Dieu va vous punir aussi. Waleh, il a l'a tenu à toi, là. Parce que ce qui se passe, là, ça envoie un divorce. Ça rend les chefs de famille, ça les rend impuissants devant les enfants. Moi, comme ça, là, au-dehaut, là, même si quelqu'un, un robot, ils n'ont qu'à fabriquer une machine même. Il n'a qu'à sortir. Ça veut dire, on n'a qu'à se croiser en ville. Et puis, moi, je suis avec mes enfants. Moi, personnellement, on dit, machine laveur, m'intresse sur moi. Non, ça veut dire, machine laveur, me tuer. C'est-à-dire, avant de me tuer, là, c'est-à-dire, mon fils ou ma fille, elle m'a dit, non, en tout cas, papa, il s'est battu. Mais c'est quoi, ça ? Un peu, moi, il y a un petit. Pourtant, nous, ici, sur les blancs même, quand ça ne va pas, on sort, on bloque les routes, tout, tout, tout. Voilà, vous voulez faire comme la France. Mais, prenez tout. Ça veut dire, faites tout comme la France. La France casse des squats, ici. Mais avant de les casser, là, ils relogent les gens d'abord. Ils les relogent d'abord, avant de casser. Les Français ne viennent pas comme ça. Ils viennent, ils vous jettent au dos. Non ! Mais quand ils le font, là, les gens, ils disent, non, on ne bouge pas. Nous, on veut maison. Et puis, ils trouvent. Alassane Ouattara, il est bon. On ne dit pas non. Mais il ne faut pas, il n'a qu'à arrêter de casser les maisons des gens. Ça n'arrange pas les gens. Parce que, déjà, tu as cassé, il y a eu une première fois. Les gens disent, non, c'est pas bon. OK. Tu stoppes. Les maisons que vous avez construites, il y a les trucs que vous avez fait pour nous, là. Il y a les trucs sociaux, là. Tu prends ces gens, là. Tu les loges. Voilà. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu dis à Anne Ouloto. Anne Ouloto, Waleh Bileh, tu vas mal finir. Inchallah, tu vas mal finir. Au nom de Dieu, tu vas mal finir. Au nom de Dieu, tu vas mal finir. Au nom de Dieu, hein. Ça dit, je suis Dieu même. Waleh, tu vas mal finir. Mais si tu ne finis pas mal, là, tu vas voir. Dans ta famille, là, vous allez, parce que ce que tu fais, là, on ne fait pas. Même si on t'envoie, dis à la personne, ah, chef, est-ce que si on faisait ça, là, si on faisait ça. Mais depuis Anne Ouloto, on a commencé à travailler, là. Elle ne fait que créer chômage seulement. Ça dit créer malheur des gens seulement. C'est pas bien de boire l'alcool. À la rue Princesse, là, vous avez mis des gens au chômage, là-bas. Il y a beaucoup de coins, aussi. Maintenant, c'est maison, les gens vont casser. Et vous voulez qu'on applaudit. Ah, c'est très réfort. Très réfort, c'est la fois. Ah, c'est très réfort, parce qu'on va prendre l'exemple sur vos goudrons, là. Ça, ça ne duit pas. Mais pourquoi vous n'avez pas encore livré une maison aux gens ? Moi, j'ai payé. Il y a plein de gens qui ont payé. Mais Oufo Boigny, là, son gouvernement, là, ils n'ont pas fait comme vous. Les maisons que vous cassez aujourd'hui, là, Oufo a construit, il n'a pas pris 5 francs et quelqu'un. Mais vous, là, vous avez pris l'ail et les gens. Et puis, ce projet, là, il a été financé par FMI. Mais il n'y a qu'à avoir une bête au monde. Et puis, vous voulez qu'on vous suive comme ça. Moi, je ne suis pas dans ça, hein. Moi, je ne suis pas dans ça. N'étant, là, et puis, il va y avoir un citant, là. Mais Dieu merci, 2020 arrive. 2020 arrive. Casser sur les Mayatis. Vous donnez raison à Bagbo. Vous donnez raison à Bagbo, aujourd'hui. Vous donnez raison à Bagbo. Parce que depuis le temps d'Oufo, là, il n'y a pas un président qui a cassé maison. Bédié, il l'a fait, il a relogé les gens. Mais vous le faites aujourd'hui, sans relogiement. Et puis, même là, après, vous envoyez les CRS, allez les rafler pour dire les gens il n'y a qu'à quitter là-bas, les gazer. Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous faites ça ? Si c'est pour protéger le pouvoir, dès qu'on vient vous mentir, ah, président, lui-là, il veut faire coup d'État. C'est là, on voit les drones, les 1024, les quoi, 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 on sort les chats, tout ça, la population, ceux-mêmes qui ont voté pour vous, eux, ils sont là. Vous partez casser les maisons tranquillement. Qu'est-ce qu'ils veulent?